Nous accueillons donc François Tadei qui a eu la gentillesse d'accepter cette proposition de participer donc au printemps de la pédagogie avec ses trois webinaires donc je vous rappelle qu'on avait eu Ludovic qui nous avait fait en tant qu'acteur de terrain une présentation de sa pratique actuelle et de l'intégration du numérique dans ce qu'il utilise en classe avec ses élèves et en EPS. Margarida Romero la semaine dernière qui nous a emmenés très loin et très haut avec toutes ses propositions et puis cette envie aussi de nous partager la recherche actuelle et dans ce pas à pas parce qu'on avance progressivement et dans cette réflexion et puis donc aujourd'hui François Tadei donc sur la thématique de quelle école pour demain étant donné ce qu'on vit je pense que la question et la thématique est quand même très intéressante et de circonstances donc nous vous rappelons qu'à la base on vous avait proposé de réfléchir à des questions d'abord que vous aviez envie de poser et sans tabou sans limite puisque c'était quand même intéressant de pouvoir échanger sur ce qu'on attend déjà nous peut-être de l'école de demain ce qu'on a envie de vivre comment on peut former nos enseignants comment on peut accompagner les enfants et les familles quel partenariat on a aussi entre pairs et avec avec tous les acteurs de l'éducation donc voilà pour une mise en bouche alors peut-être que François Tadei a envie peut-être juste pour commencer d'amorcer et puis après de vous laisser la parole aux uns et aux autres avec vos questions que vous avez préparées François Tadei je vous laisse la main écoutez merci c'est bien de pouvoir éteindre sa caméra quand on dit bien je le rougis pas ça se voit pas ça c'est très bien ce que ce que je veux dire c'est que on va essayer un format qui est un format dans lequel plutôt que de vous faire un long discours sur ce que pourrait être l'école je pense qu'il va nous partir de vos questions et de vos expériences et de l'ensemble des interrogations qui peuvent être les vôtres à la fois individuellement et collectivement je pense que ce sera probablement plus utile pour vous j'imagine que bon nombre d'entre vous connaissent la classe inversée c'est un petit peu le même modèle qu'on a essayé d'avoir ici de partir donc de ce que vous avez pu faire par ailleurs je dirais et essayer de confronter les points de vue ensemble donc je vais pas faire une longue intro je suis que vous connaissez probablement pour un certain nombre d'entre vous et je pense qu'on apprendra à se connaître donc n'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez la parole comme ça je connaîtrai un peu mieux votre votre contexte parce que parce que c'est souvent la réponse aux questions peut dépendre du contexte j'ai évidemment pas la prétention d'avoir la réponse à toutes les questions mais disons que je suis curieux de nature et content de savoir quel est votre questionnement en tout cas je préfère plus long je préfère qu'on interagisse et qu'on discute et qu'on en profite ok et qu'on dialogue les uns et les autres alors qui se lance en premier rappelez-vous on se présente d'abord c'est plus facile de présenter son contexte de travail son et puis sa question ce qui sera quand même plus facile pour pour les attendre toujours difficile de commencer on est tous d'accord facile de passer le premier la première peut-être déjà sur le sur le thème quelle école pour un quelle école pour demain est ce que ça vous inspire est ce qu'au contraire ça vous laisse ça vous laisse dubitatif plein de plein de questionnements c'est la question vous me posez à moi non pardon c'est la question non 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 excusez moi excusez moi je c'était plus pour essayer de de donner du courage aux uns et aux autres de peut-être poser des questions antonio allez je me lance alors ce que j'étais j'étais la première question qui me vient et puis qui est en train de me trouver depuis quelques jours c'est la nouvelle réforme de de la formation des enseignants donc des masters qui est en route qui moi m'interpelle beaucoup donc voilà moi je suis donc formateur enseignant en svt dans un lycée à argenteuil et formateur à l'ISFEC donc j'encadre aussi donc je suis tuteur académique et j'encadre les masters 2 qui arrivent donc l'année prochaine ça va être un cafouillage pas possible puisque il va y avoir deux types de formations et qui m'interpelle c'est la formation des néo voilà ceux qui débutent mais aussi toute la formation continue en france et je trouve que il ya une vraie carence et donc à ce niveau là et il n'y a rien qui nous pousse c'est à dire il n'y a rien qui nous pousse à faire et est ce que je vois dans la formation initiale avec avec la réforme c'est qu'on va arriver avec des enseignants jeunes qui vont encore avoir moins de de temps de terrain qui qui vont avoir plus de temps de terrain mais moins de formation voilà donc c'était votre première idée sur cette voilà cette école du 21e siècle c'est la formation qu'on se donne et bien un petit peu votre votre point de vue par rapport à ça oui merci pour cette question c'est évidemment une question centrale puisque suivant la manière dont on forme les enseignants l'école sera très différent ce qui est sûr c'est que la france a jamais trouvé la solution idéale qui si on fait des comparaisons internationales on voit qu'il ya tout un tas d'autres modèles qui fonctionnent plutôt mieux en tout cas le système éducatif dans son ensemble fonctionne plutôt mieux et la formation initiale est continue voire continuer pour prendre un peu de jargon administratif ce qu'on appelle continuer c'est dans la prolongation de la formation initiale et donc typiquement les la formation des jeunes titulaires et donc cette cette transition là elle est elle est mal pensée en france la formation initiale est déjà problématique en soi la formation continue ou continuer à beaucoup moins de budget que dans d'autres pays ou dans d'autres métiers parce que la formation continue est une obligation pour les entreprises en tout cas elle a été pendant très longtemps il ya un compte personnel de formation et un tas de dispositifs qui ont évolué au cours du temps alors que la formation continue des enseignants alors je connais moins bien l'enseignement catholique mais mais dans l'enseignement public par exemple elle est très centralisée elle part rarement des besoins du terrain que ce qu'il soit défini au niveau des des établissements ou qu'elle soit définie au niveau des individus qui peuvent avoir un jeune prof ou un enseignant quel qu'elle soit quel que soit son son âge qui est confronté pour la première fois une difficulté ça peut être accompagné à l'enfant autiste ça peut être faire classe lors de la pandémie il ya plein il ya plein de choses qu'il faut qu'on apprenne régulièrement et si les formations sont trop descendantes et ne correspondent pas à nos besoins elles passent à côté de leur mission principale qui est d'accompagner l'enseignement dans sa capacité à relever les défis qui sont les siens et donc ça je pense que il ya un vrai travail à faire là dessus nous on est en train de prototyper au niveau du cri si ça vous intéresse le lien sur notre site web il ya différents projets qu'on a un qui s'appelle les aventuriers vous connaissez peut-être plus centré sur les classes on a un nouveau projet qui s'appelle prof chercheurs et l'idée c'est d'accompagner des enseignants dans les défis qu'ils ont en créant des collectifs qui s'auto organisent autour de défis communs donc il ya des dizaines de défis communs qui ont été définis par différents collectifs d'enseignants et et on part typiquement des besoins de terrain et on crée un collectif avec des individus qui disent que ils sont pas certains d'avoir la bonne solution mais ils sont bien obligés de faire quelque chose avec les moyens du bord mais ils mutualisent ils documentent ils partagent ils se renseignent ils s'épaulent les uns les autres et étant dans un collectif je pense que en moyenne ils sont beaucoup plus contents de ce qu'ils font il y en a qui le font je dirais sur leur temps libre il y en a d'autres qui le font par exemple dans l'académie montpellier ça commence à rentrer dans le plan académique de formation il ya des inspecteurs qui se sont formés à ce genre de choses et donc nous on a initialement c'est un jeune chercheur qui a lancé ça chez nous initialement c'est lui qui animait les groupes d'enseignants et maintenant il anime les groupes d'animateurs qui eux-mêmes a éliminé des groupes d'enseignants question juste pour compléter un point rapidement en attendant d'autres questions éventuelles les les formations dans beaucoup de pays elles sont d'abord pensées sur cinq ans et pas sur sur deux quoi ce qui permet d'avoir plus de temps sur le terrain plus de temps pour faire des allers-retours entre différents sujets donc ça marche c'est plus facile en primaire qu'en secondaire mais mais voilà ça c'est un premier point le deuxième c'est que dans beaucoup de pays cette capacité à observer expérimenter à analyser les résultats et à en discuter dans des collectifs donc c'est typiquement des pédagogies inspirées par la recherche sont des choses qui sont pratiquées dès la formation initiale y compris dès le post bac et en fait c'est utile à tous les étudiants quels que soient les métiers auxquels il se destine par la suite donc en fait et si dans ces classes là on les invite à prendre la parole on les invite à avoir des expériences de terrain d'éducateurs au sens large d'ailleurs ça soit progressivement une expérience professionnelle qui à mon avis est tout à fait intéressant avec des allers-retours entre justement ce qu'on vit sur le terrain et les concepts et passer de la réflexion à l'action et réciproquement aussi souvent possible moi j'aurais une question par rapport à ces collectifs qui s'auto-organisent comment justement donner cette impulsion comment est-ce que les comment on pourrait les mettre en oeuvre et en place je pense que typiquement si c'est imposé d'en haut il ya moins de chances que ça marche bien donc il faut à la fois à partir des besoins du terrain et en même temps légitimer les acteurs de terrain dans leur capacité à définir leurs propres priorités et et leur dire que ça va être pris par exemple sur des temps de formation c'est pas nécessairement pris sur leur temps personnel enfin il ya un certain nombre de choses où on peut abaisser les barrières donc si si on généralement en france soit on donne pas de moyens soit quand on donne des moyens on impose le cadre et c'est un cadre descendant et je pense qu'en fait idéalement il faut à la fois donner un cadre bienveillant et ouvert et en même temps où il ya un mouvement ascendant au sens de partir du terrain et des besoins du terrain si on est capable de faire les deux à la fois je pense que c'est mieux parce que des fois on impose des choses d'en haut et en plus on n'a pas de moyens ça c'est juste tout faux des fois on met des moyens mais 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 on n'écoute pas les besoins de terrain et des fois on écoute les besoins de terrain mais on n'a pas de moyens je pense que si on met des si on écoute les besoins de terrain on met des moyens on commence à aller dans la bonne direction et si ensuite on a des bonnes méthodes si on a su former les gens qui admisent ces groupes si on a su utiliser un nombre de dispositifs et ça qu'on essayait de faire dans le cadre de prof chercheurs c'est qu'on optimise ces processus au fur et à mesure parce qu'on est non seulement en train d'écouter les besoins je dirais projet par projet mais aussi les besoins des communautés sur quels sont les meilleurs outils par exemple on est en train de mettre en oeuvre des outils de revue par les pairs donc chacun peut décrire son projet mais chacun peut voir les projets des autres et chacun peut commenter les projets des autres et on peut s'entraider et les affiner et puis ensuite on invite les collectifs à faire des synthèses des différentes approches qui sont mises pour moi en fait c'est quand on fonctionne en partant du terrain et en remontant en fait on touche surtout ces profs qui sont chercheurs justement et qui du coup s'investissent et il ya plein d'initiatives qui sont faites mais mais quelque part en fait comment aller chercher comment aller aller toucher en fait ces profs qui finalement ce sont sont pas chercheurs et qui du coup enfin les choses enfin ça fait des années qu'on parle de l'enseignement doit bouger et ça bouge peu et c'est très lentement c'est enfin c'est très lourd et il n'y a pas enfin il n'y a pas d'impulsion enfin ce que vous disiez c'est que si ça descendait forcément ça ne touchait pas et ça c'était enfin c'était un une opposition on va dire mais le problème c'est que c'est que les initiatives personnelles finalement c'est des personnes qui sont déjà dans la démarche de chercher mais toutes ces personnes en fait comment aller les pêcher aller les aller les chercher en fait ces personnes qui sont pas dans cette démarche là juste pour pour commencer sur l'histoire des transformations du système éducatif il ya il ya une situation qui a été citée par colbert qui était un peu l'a eu prix wise qui est un peu l'équivalent de la belle en éducation et qui cite cette citation qui dit ça fait un siècle qu'on se dit que le système éducatif ne va pas bien ça fait 30 ans qu'on essaie de changer et on a toujours pas réussi et la citation est de 1632 donc c'est juste pour vous dire que si vous avez l'impression que ça bouge pas vite d'accord j'étais loin du compte en fait ça fait la première à vous être rendu compte que c'est pas simple donc j'ai pas la prétention de savoir régler en quelques minutes un problème qui fait plusieurs siècles mais je pense que si on regarde comment d'autres communautés se transforment y compris ou des communautés éducatives dans d'autres pays que le nôtre retrouver un peu d'espoir donc c'est possible de des transformations dans l'espèce humaine sont possibles d'une part et et dans les systèmes éducatifs aussi et et donc on peut regarder un petit peu comment ça s'est fait et typiquement ça se fait pas avec des injonctions qui viennent d'en haut et mais en même temps il faut des politiques qui soit suffisamment durable dans le temps pour avoir le temps de de conquérir progressivement tous les coeurs ou tous les esprits ou en tout cas tous les tous les toutes les bonnes volontés et je vous donnerai juste un exemple dans un collège en zone d'éducation prioritaire du côté de la scène sur mer mais il y avait un directeur principal qui a dit qu'il était à l'écoute de l'ensemble de ses équipes et il leur a dit mais venez me voir quand vous voulez vous pouvez monter des projets et au début il a eu une poignée de gens mais il a laissé sa porte ouverte tout le temps et progressivement il y en a toujours plus qui sont venus qui sont venus trapper à sa porte et moi je faisais un rapport pour le gouvernement sur les sociétés apprenantes j'avais été invité à rencontrer non seulement ce principal mais toute l'équipe y compris ceux ou celles qui avaient rejoint le collectif assez tardivement et qui témoignaient du fait qu'effectivement ils avaient mis un certain temps à savoir si on pouvait faire confiance à ce principal qui avait l'air un peu bizarre s'il allait vraiment nous écouter s'il allait vraiment être bienveillant si etc et et à la fin et ben oui progressivement ça a fait tâche d'huile et même ce qui était intéressant c'est que cet établissement était devenu un peu l'établissement pilote au niveau il avait été repéré par la cardie enfin vous connaissez probablement mieux que moi la manière dont fonctionnent les 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 accompagnements des innovations locales mais mais typiquement il y avait des enseignants et des principaux de toute la région qui venaient voir ce qui se passait dans cet établissement donc ce qu'il faut c'est créer des lieux bienveillants et innovants et qui sont simplement pas donneurs de leçons mais qui sont là pour documenter et partager ce qu'ils font et donc par rapport à ces profs chercheurs nous une chose sur lesquelles on insiste beaucoup c'est que les profs chercheurs ils peuvent expérimenter différentes choses mais ils doivent documenter ce qu'ils font et il faut que ce soit partageable et il faut que ceux qui passent derrière eux et une barrière qui soit plus basse la barrière d'activation si vous voyez ce que je veux dire donc au départ vous avez des gens très motivés qui vont être un peu pionniers mais il faut que les pionniers aient réussi à abaisser les barrières pour que ceux qui les suivront puissent plus facilement s'approprier les résultats et en même temps éventuellement les contester les remettre en cause et les adapter en tout cas à d'autres contextes et donc c'est pas que les pionniers sont des donneurs de leçons mais c'est que ils sont des gens c'est le principe de la science en général qui ont défriché un centre de territoire et ceux qui suivent peuvent voir plus loin parce qu'ils ont gravi des épaules de géants c'est l'expression qui vient du moyen âge qui a été repris par Pascal et Mouton c'est très vrai en science je pense que ça doit être vrai dans dans l'art et la science de l'enseignement et de la transmission est ce qu'en quelque sorte c'est pas non plus faire la promotion de l'intelligence collective complètement oui je n'ai pas utilisé le mot mais c'est exactement ça et c'est et dans cette intelligence collective tout le monde n'aura pas avancé dans la même direction on est il n'y a pas deux êtres humains identiques encore moins deux profs identiques on n'a pas la même expérience professionnelle on n'a pas la même les mêmes centres d'intérêt on n'a pas été confronté aux mêmes difficultés on n'a pas eu les mêmes apprentissages et ce qui est intéressant c'est si on veut pas réinventer la roue c'est de demander à un collègue et toi comment tu fais face à cette difficulté et si on a accès à des collectifs bienveillants et ou à des outils digitaux qui nous permettent de nous mettre en relation avec des gens qui ont de l'expertise sur le sujet qui nous préoccupe avec qui on va pouvoir discuter ça peut être très informel au départ et puis ça peut éventuellement donner naissance à des projets qui peuvent se construire au cours du temps mais cette intelligence collective elle doit se nourrit de la somme des intelligences individuelles et en même temps réciproquement elle contribue au développement de chaque intelligence individuelle donc c'est pas le collectif pour le collectif quelque part c'est le collectif au service des individus et les individus qui sont contributeurs du collectif ce n'est pas du tout un collectif hiérarchique et centralisé c'est un collectif même manière très distribué on peut être beaucoup plus agile dans la capacité à relever un certain nombre de défis bonjour juste pour vous vous dire que par rapport à ce collectif il ya quand même une belle dérive en france et dans notre système avec des enseignants qui étaient bien engagés dans la recherche et qui échangeait sur les sur les réseaux qui avaient fait des collectifs et qui maintenant mettent tout en vente toutes leurs contributions sont en vente tous leurs documents sont en vente et donc il n'y a plus cet échange parce que le commercial est vraiment rentré dans pas mal de collectifs qui s'étaient créés sur la sur la toile et ça c'est vraiment bien dommage c'est je pense une vraie dérive sur le travail des enseignants oui j'entends ça c'est évidemment un sujet disons que par certains côtés le manque de reconnaissance du système des contributions des individus collectifs peut amener à ce genre de comportement un peu égoïste c'est à dire que si personne ne me reconnaît dans ce que je fais bah autant que je gagne de l'argent pour ça et on pourrait dans on pourrait imaginer des fonctionnements très différents donc il ya certaines communautés qui sont par défaut en open source et sous des licences de type creative commons c'est une première manière de se protéger contre ça la deuxième manière c'est de trouver des manières de rétribuer au moins symboliquement et idéalement financièrement les acteurs qui contribuent à ces collectifs donc il ya des dispositifs comme les open badge qui peuvent être distribués par les collectifs il peut y avoir éventuellement l'institution peut finir par reconnaître les contributions des différents acteurs à ça aujourd'hui si vous contribuez un collectif y compris de manière remarquable ça augmente pas la probabilité que vous deviez formateur ou que vous deviez inspecteur ou chef d'établissement ou etc donc cette dire ce manque de reconnaissance institutionnelle d'une part et ce manque de d'organisation des communautés autour de valeurs clairement identifiées dès le départ nous par exemple tout ce qu'on fait et par des fois en creative commons donc ça permet de que tout le monde puisse se réapproprier autant que les gens peuvent le souhaiter par la suite et mais effectivement c'est des c'est des vrais sujets est ce qu'il ya quelqu'un qui veut poser une question oui en il dit c'est pas alors c'est une question oui non alors je suis d'accord avec vous un au niveau de la formation des professeurs et je crois beaucoup en la formation entre les pères et et de pouvoir se former les uns les autres moi la difficulté que que je vois c'est nos élèves qui évoluent très vite dont l'attitude change aussi et quand on parle d'école de demain ben moi je pense à eux et et certains collègues qui sont qui sont débordés par une attitude une posture qu'ils n'avaient pas avant une motivation qui qui s'efface ce genre de chose donc je pense que dans la formation plus nous on va être entre guillemets motivé et on va montrer notre envie plus on va leur redonner un peu envie pour certains élèves mais mais pour moi l'école de demain c'est aussi ces élèves être face à eux et réussir à finalement répondre à leurs nouveaux besoins alors de nouvelles attentes qui ont changé par rapport à quand nous on était élève finalement et voilà c'est il ya aussi cet aspect là je pense que c'est un sujet essentiel et typiquement en france on oublie trop souvent les élèves en france le système éducatif il est rare que des jeunes soient invités à donner leur conduite sur la manière dont il est organisé sur sur sa raison d'être sur ce qu'il pourrait être ça serait beaucoup plus dans d'autres pays ça serait même au niveau international je sais pas si vous savez mais il ya une grande consultation mondiale qui a été annoncée par l'une espo sur le futur de l'éducation et ils ont interrogé non seulement des enseignants des parents des associations des chercheurs mais aussi des jeunes je pense que c'est essentiel je pense que ça se fait jamais suffisamment certains endroits ça serait plus que d'autres il ya des précédents historiques assez incroyables parce qu'ils connaissent par exemple la république des enfants de janus korchak mais c'est une histoire très impressionnante à plusieurs titres il ya même un film de vachda qui raconte la fin de cette histoire qui est tragique parce que c'était dans un orphelinat juif en pologne dans les années 20 30 40 et vous imaginez comment ça s'est terminé entre le plateau de varsovie et treblinka mais voilà il ya mais mais cette république des enfants il ya une score tchak dans les belles années avait décidé que il y avait un parlement des enfants il y avait un journal des enfants il y avait un tribunal des enfants et il pouvait voter des lois parmi les lois qu'ils ont voté que je trouve c'est amusant parce que ça touche pas mal d'universel il y avait le droit un jour par an de ne pas se lever le matin et le droit une nuit par an de ne pas se coucher le soir ils avaient choisi le 21 décembre et le 21 juin qui sont deux dates assez symboliques à la fois la nuit la plus courte et la nuit la plus longue pour ça et donc c'est assez intéressant parce que ça dit plein de choses on a tous eu plus ou moins envie de se lever le matin ou de se coucher le soir et voilà c'est un peu des universels de de l'enfance et c'est partie des choses qu'ils ont demandé est ce qui est assez remarquable c'est qu'avec le journal des enfants qu'ils avaient créé par exemple il y avait jusqu'à 150 000 lecteurs pour un journal hebdomadaire en pologne à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux et le numérique donc je trouve que c'est c'est assez impressionnant et dans ce journal c'était que des enfants le seul monde de la rédaction qui était adulte c'était c'était korchak et donc je trouve que c'est c'est des très belles histoires qui sont trop peu connues et si vous regardez la déclaration des droits de l'enfant qui est de l'ONU qui a été signé par tous les pays sauf les états unis parce que les états unis veulent pouvoir envoyer les enfants sur la chaise électrique choisi de ne pas ratifier cette convention internationale cette déclaration des droits de l'enfant elle leur donne un certain nombre de droits dont le droit d'être entendu sur tous les sujets qui les concernent mais tous les combien on les invite à s'exprimer sur les sujets qui les concernent et aujourd'hui par certains côtés il y a toujours plus de sujets qui les concernent et on voit bien qu'ils se mobilisent spontanément sur des sujets comme le climat par exemple parce qu'ils se savent concernés par le sujet qu'on les ait formés ou pas sur le sujet et d'ailleurs ils sont très demandeurs de formation là il vient d'avoir un prix qui a été donné à à Toulouse par l'école d'économie de Toulouse c'était un prix de lycéens engagés sur les questions climatiques et qui disaient on veut un bac climat on veut avoir des options on veut avoir des contenus on veut on veut se former sur ces sujets là donc est-ce qu'on est capable d'entendre ce qu'ils ont à dire est-ce qu'on est capable de non seulement de les entendre mais de construire avec eux autre chose sujet par sujet Kortchak nous a montré que c'était possible les jeunes le demande toujours plus les outils numériques qui sont à leur disposition aujourd'hui à mon avis sont très loin d'être optimaux parce que les réseaux sociaux qu'on utilise tous probablement sont avant tout des outils développés pour des buts commerciaux et pas pour des buts éducatifs ou des buts de citoyenneté je pense qu'il y a besoin non seulement d'entendre les jeunes mais de co-construire avec eux les manières de les entendre et de co-construire avec eux des outils qui leur donnent accès à la citoyenneté parce qu'aujourd'hui les derniers non citoyens ce sont les jeunes pendant longtemps c'était les femmes je rassure toutes les dames qui sont autour de ce zoom ça n'est pas si longtemps que le droit de vote a été donné aux femmes il a fallu attendre la quatrième république en France mais je ne sais pas s'il faudra la sixième république pour étendre la citoyenneté aux plus jeunes mais je pense qu'il y a besoin si on veut les former à la citoyenneté de co-construire avec eux ce que peut vouloir dire être un citoyen au XXIe siècle quel que soit son âge et quel que soit son pays parce que les sujets climatiques par exemple ou pandémique ou l'intelligence artificielle on ne va pas les régler uniquement au sein de l'Hexagone il va falloir inventer des manières de penser une citoyenneté que moi je qualifie de fractale au sens où très ancrée localement y compris dans les classes mais sur les territoires mais aussi national et international et je pense que les jeunes se sentent beaucoup plus citoyens du monde peut-être qu'un certain d'entre vous se sentent citoyens du monde mais aujourd'hui aucun d'entre nous n'est citoyen du monde au sens où les Athéniens étaient citoyens enfin les Athéniens mais voilà il y a tout un tas de questions de citoyenneté qu'il faut pouvoir poser aujourd'hui et je pense que co-construire avec eux parce que je ne pense pas que la génération spontanée les aide à comprendre à la fois la complexité des phénomènes historiques, géographiques, géopolitiques autour de ces sujets mais je pense qu'en co-construisant avec eux à la fois des lieux de débat, des modalités de débat et une argumentation débat par débat, sujet par sujet on peut arriver à faire des choses qui les entendent vraiment et où cette école de demain soit une école qui les prépare au monde de demain c'est-à-dire au monde dans lequel ils vont grandir qui sera fondamentalement différent de celui dans lequel nous avons grandit je ne sais pas si je réponds à votre question disons que ça, par rapport aux réflexions qu'on a un petit peu en ce moment et la naissance des formations dont vous nous présentez aujourd'hui toutes ces informations ça me donne envie en tout cas d'avoir une écoute aussi auprès de mon ensemble de mes élèves puisque moi je travaille dans un collège donc je suis professeure de technologie, je suis le seul enseignant dans cette matière donc j'ai les douze classes et c'est vrai que du coup ça me donne envie d'aller m'asseoir avec eux et finalement leur poser leurs questions de leur motivation et de savoir comment eux ils imaginent finalement l'enseignement des matières et un peu savoir où les emmène le numérique je pense qu'il y a vraiment du coup quelque chose à faire au niveau de l'écoute dans les établissements aussi pour nous en tant qu'enseignants et même en se formant entre pairs ce genre de choses d'entendre ce qu'eux ils imaginent ce qu'eux ils pensent ça peut nous faire aussi avancer et c'est juste quelque chose que du coup ça me donne envie d'organiser en fait et d'avoir leur ressenti je serais ravi d'avoir leur ressenti par vos intermédiaires à l'occasion ce que je pourrais dire c'est qu'être propre de techno par rapport à ça ça peut avoir un certain nombre d'avantages je ne connais pas par cœur le programme de techno du collège mais ce que je veux dire c'est que d'abord je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie par le faire qui peuvent être très bonnes en termes d'émancipation et de capacité à développer ces possibilités que la technologie offre aujourd'hui ça je pense que c'est un premier point il y a un point je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les civic tech qui sont les technologies de la citoyenneté et en fait ça devrait être un sujet à discuter avec eux parce que c'est une chose de s'asseoir autour d'une table et de discuter ça peut être une manière de participer à une forme de citoyenneté mais aujourd'hui il y a des dispositifs digitaux dont certains sont open source qui permettent de regarder all our ideas par exemple toutes nos idées.org c'est un site qui a été développé par l'université de Princeton où vous pouvez créer un petit questionnaire vous pouvez créer un questionnaire où vous demandez à vos élèves par exemple quelles sont vos priorités et ils peuvent voter entre la priorité A ou la priorité B donc ça s'appelle un wiki survey ou un sondage en mode wiki donc un sondage en mode éditable pourquoi c'est éditable ? parce que vous pouvez rajouter les élèves peuvent répondre au C donc vous demandez A ou B ils peuvent vous répondre au C ou D ou Z ou Alpha etc donc ce n'est pas limité le nombre de réponses possibles et ils vont pouvoir les hiérarchiser et donc on va pouvoir à la fois entendre tous les points de vue et voir quels sont ceux qui sont les plus récurrents et ces outils sont open source et donc s'ils veulent et vous voulez les accompagner vous pouvez ouvrir un petit peu le capot digital pour comprendre comment ça marche est-ce qu'on ne pourrait pas l'améliorer est-ce qu'on pourrait le mettre sur des réseaux sociaux il y a plein de choses à imaginer à partir de ce genre de choses donc c'est ce genre de dispositif moi Jean-Michel Blanquer m'avait demandé d'accompagner la réflexion sur le Grenelle autour de la notion d'autonomie et au début je n'ai pas compris pourquoi on me demandait ça à moi parce que je suis corse mais je ne suis pas d'être corse pour être autonomiste ou comprendre l'autonomie mais en tout cas j'ai utilisé ce petit outil et au départ il faut l'initier avec quelque chose donc on l'avait initié avec un rapport d'inspection générale sur l'émission d'autonomie mais on a laissé chacun à la fois hiérarchiser les propositions d'inspection générale et proposer tout ce qu'il voulait et évidemment à la fin on avait certaines propositions d'inspection générale n'étaient pas nécessairement au top de la hiérarchie définie par les acteurs de terrain ça ne nous surprendra pas forcément mais ça permet de mêler les regards et ça a été fait par exemple à New York pour rendre la ville plus verte il y avait des propositions de la mairie des propositions des citoyens et ils ont regardé ce qui émergeait du collectif donc c'est des outils honnêtement ça prend deux minutes de créer un petit sondage dans All Our Ideas et ensuite vous pouvez analyser les données leur expliquer comment elles sont calculées etc. Merci Stéphanie pour le lien Si personne se lance moi j'ai plein de questions en fait juste pour rebondir par rapport à ce que vous dites notamment développer ces espaces de co-construction pour développer une citoyenneté avec une notion collective derrière mais ça veut dire aussi quand même qu'il faut mettre des espaces à disposition des espaces qui soient sur des espaces des lieux mais aussi du temps est-ce que en quelque sorte on n'est pas aussi à questionner la forme scolaire alors ce qu'on va appeler la forme scolaire c'est le lieu, l'école c'est le temps avec 8h30, 16h30 c'est les vacances c'est surtout les programmes scolaires comment finalement on arrive à jongler entre développer des espaces qui soient aussi des espaces d'échange et de débat avec notre structure scolaire c'est marrant ce que vous dites Stéphanie parce que le Sévrier général pour l'investissement qui finance les projets dans lesquels vous êtes impliqué si j'ai bien compris est venu me demander mon point de vue sur la notion de forme scolaire et comment est-ce qu'on pourrait la réinventer c'est pour ça que je rire parce que je devais avoir un call ce soir il a été repoussé mais exactement pour parler de ça donc c'est tout à fait d'actualité je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs à différents niveaux qui se rendent compte que le système a besoin d'être en partie réinventé il y a un bon rapport de Catherine Diquetti-Bizot sur la notion de forme scolaire à leur numérique qui est disponible il y a tout un tas de gens qui oeuvrent à leur niveau des fois ils repensent l'architecture des bâtiments des fois ils repensent l'organisation de la salle de classe en mettant pas simplement un tableau sur un mur mais des tableaux sur des murs enfin des tableaux sur tous les murs et inviter plus de lieux des discussions et de mettre les étudiants et les élèves en position d'acteurs et d'auteurs et pas simplement de consommateurs je dirais de connaissances donc ça c'est 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 déjà des choses qui existent il y a des pays entiers où cette réflexion sur la forme scolaire est beaucoup plus avancée encore que chez nous par exemple il y a des pays dans lesquels on reprend ce proverbe africain que vous connaissez probablement qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant et donc on se dit qu'il y a toute une communauté en dehors des murs de l'enceinte scolaire qui peut contribuer à ces apprentissages certainement les parents mais aussi l'association les lieux de culture les bibliothèques les théâtres les terrains de sport et les lieux de stage pour les jeunes et donc on peut quelque part ouvrir on peut décider de repenser ces apprentissages on peut apprendre évidemment pendant les vacances on peut apprendre après 16h30 on peut apprendre y compris avant 16h30 c'est pas interdit et on peut essayer de faire le lien entre ce qui se fait dans un contexte et dans l'autre et de réfléchir aux spécificités pour le coup de ce qui se passe dans le cadre scolaire qui peut venir compléter et prendre prise de recul accompagnement en particulier pour des enfants qui n'ont pas tous les mêmes chances à la maison donc il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent être pensés dans lesquels ça peut être justement un collectif un écosystème qui contribue aux apprentissages et à la réinvention de ce contexte scolaire et le numérique s'y prête très bien parce que même s'il n'y a personne à proximité nous par exemple dans un des projets saventuriers on avait une chercheuse qui était en Antarctique qui s'intéressait au climat et qui travaillait avec les enfants et on voit bien qu'il est difficile pour tous les enfants d'aller faire un tour en Antarctique mais aujourd'hui en une visioconférence on peut être en Antarctique et en tout cas discuter avec quelqu'un qui y est et ça a un côté très inspirant mais vous pouvez aussi être mis en relation avec une autre classe très au bout de la France ou avec un auteur quand vous venez d'apprendre à lire ou venez de lire un ouvrage et vous pouvez être en discussion avec l'auteur c'est très stimulant pour les jeunes donc il y a plein de manières en fait de décloisonner et de sortir de la forme scolaire classique ça peut ça se fait d'autant plus facilement qu'on est suffisamment nombreux avec l'institution avec la compagne mais même à l'échelle de sa classe je connais des enseignants et des enseignantes en particulier qui ont invité les jeunes à dire comment est-ce qu'ils voulaient réaménager la classe par exemple et on peut cette idée de co-construction elle peut s'appliquer à peu près à toutes les échelles alors c'est un peu plus facile en primaire qu'en primaire parce que l'enseignant est un peu plus sur son territoire entre guillemets mais voilà ça se discute un peu différemment suivant les échelles et suivant les âges mais à chaque fois moi je crois beaucoup à quelque part à propos de forme scolaire moi j'ai été amené à repenser la forme universitaire et en tout cas c'est ce qu'on fait au CRI depuis le début et en fait l'invariant tout a changé au sens où on a doublé taille tous les 18 mois depuis 15 ans et on a démarré dans une salle qui était la moitié de celle-ci et aujourd'hui on a à peu près 7 000 m² donc on a beaucoup grandi mais ce qui est invariant c'est ce qu'on a fait au départ c'était de créer un cadre de liberté et de l'autorité donc il y a toujours un cadre parce qu'il y a des murs il y a des budgets il y a des règles il y a des lois mais est-ce qu'il y a de la liberté dans ce cadre c'est la première question parce que moi quand j'ai commencé à parler de cadre de liberté il y a des gens qui m'ont dit que c'était un oxymor et après il y a des gens qui m'ont dit que le cadre de liberté c'est la définition de l'état de droit je ne sais pas si l'état je pense qu'en fait on peut créer des cadres de liberté et à mon avis c'est mieux si c'est des cadres de liberté évolutif ça veut dire qu'on peut régulièrement se demander est-ce que le cadre est adapté à nos buts et est-ce que les degrés de liberté dont on dispose sont suffisants et sinon est-ce qu'on peut faire évoluer le cadre et où les degrés de liberté et la fréquentité vous ne pouvez pas la garantir au départ vous ne pouvez que l'observer mais si vous donnez un cadre de la liberté de l'inspiration en partageant des valeurs et en partageant la raison d'être de l'établissement ou la raison d'être on va parler de Kigai si vous le souhaitez après mais la raison d'être des individus ou la raison d'être du collectif et de l'institution et en fait vous pouvez arriver à faire en sorte que ce cadre de liberté évolue et de facto soit fécond pour l'ensemble de ceux qui y sont qu'ils soient des professionnels ou qu'ils soient des jeunes qui soient des acteurs de différents niveaux et ça je pense que c'est possible en tout cas nous on l'a vécu y compris dans le système universitaire français qui n'est pas le plus simple à faire évoluer donc en fait il n'y a peut-être pas un renversement complet de la forme scolaire mais une adaptation à cette forme scolaire oui il y a une adaptation de la forme scolaire dynamique c'est-à-dire que moi je ne crois pas au grand soir je ne crois pas que du jour au lendemain on va passer d'un système obsolète à un système parfait mais d'abord je ne pense pas que le système soit complètement obsolète aujourd'hui et je ne pense pas que le système de demain sera complètement parfait par contre moi je viens de la biologie de l'évolution et je crois que l'évolution elle est progressive je ne crois pas à la révolution je crois à l'évolution et une évolution permanente dans laquelle on s'interroge sur est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça pourrait mieux fonctionner quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté comment est-ce qu'on pourrait essayer de les relever quels sont nos défis individuels nos défis collectifs nos défis globaux et comment est-ce que chacun peut contribuer à sa hauteur à relever ses défis en travaillant dans des collectifs qui fonctionnent avec un mélange d'intelligence collective et d'agentivité collective je ne sais pas si vous connaissez le mot agentivité c'est un mot qui me vient du Canada et de l'anglais mais cette capacité à être acteur individuellement et collectivement des changements auxquels on aspire c'est Saint-Exupéry je crois qui disait l'avenir ce n'est pas tant de le prévoir que de le rendre possible qui compte donc je pense que c'est ça qui importe et en particulier pour des éducateurs il faut que l'avenir de nos jeunes on ne peut pas prédire dans quel monde ils vont grandir mais on peut le rendre possible en leur donnant une partie des clés dont ils vont avoir besoin pour agir de manière constructive sur le monde est-ce que quelqu'un avait une question il faudrait rebondir moi je voudrais bien Stéphanie est-ce que la crise Covid et l'évolution de l'école par rapport à l'école inclusive sont des leviers et des moteurs d'accélération des forces des accélérations de l'évolution du système et si oui existe-t-il d'autres leviers que je n'aurais pas cités merci oui oui deux fois je pense que chaque école inclusive comme la crise Covid sont deux invitations à faire autrement on le veuille ou non d'ailleurs dans un cas on a été forcé avec la crise à se retrouver à imaginer une forme de continuité pédagogique malgré le confinement on le revient encore aujourd'hui on voit que certains ont appris plus que d'autres des fois les individus ont appris plus vite que l'institution il y a tout un débat que vous avez probablement vu hier sur les accueurs russes et puis c'est un premier aspect mais sur l'école inclusive je pense que le questionnement est à la fois antérieur et probablement plus pérenne on peut espérer que ce virus évolue moins vite que notre capacité à vacciner ce qui n'est pas encore complètement gagné mais c'est mon côté biologiste de l'évolution j'ai un peu travaillé sur les virus je pourrais vous en parler une autre fois mais l'école inclusive ça aurait dû être une question de toujours il se trouve que c'est une question relativement récente et on est très loin d'avoir trouvé toutes les solutions à ce sujet mais je pense que ce qu'il y a en commun entre ces deux sujets et éventuellement d'autres je pense qu'en fait c'est la notion de défi et donc il y a un défi majeur qui est la continuité pédagogique dans un cas un défi d'inclusion et qui nous oblige à ne pas faire le même cours pour tout le monde mais à nous adapter aux besoins de chacun et aux spécificités de chacun donc ça c'est un gros défi dans le cadre mais il y a d'autres défis il y a le défi climatique par exemple et c'est clairement une demande des jeunes que d'être formé là-dessus et on voit bien qu'il ne va pas y avoir un prof de climat qui va donner toutes les clés aux jeunes sur le défi climatique parce que en plus les solutions n'existent pas il y a des pistes il y a des idées mais il n'y a pas de choses qui clé en main résoudraient toute la crise climatique en un seul cours donc il faut je pense qu'en fait pour moi dans le mot crise il y a deux caractères en chinois le premier c'est danger le deuxième c'est opportunité donc face aux dangers il faut tout faire pour diminuer les dangers et on a plus ou moins réussi à minimiser les dangers face à la pandémie par exemple mais il y a aussi des opportunités il y a des opportunités de questionnement mais si on a été invité à se réinventer est-ce qu'on a envie de revenir au modèle exactement antérieur ou est-ce qu'on a envie de faire autrement ça c'est la première type d'opportunité et puis en termes des défis à venir donc vous avez les défis du genre par exemple comment est-ce que on fait réussir non seulement les garçons et les filles jusqu'au bac puisque là l'égalité a progressé mais dans le reste de l'enseignement et certainement dans le monde professionnel il y a encore énormément d'inégalités les inégalités ont d'ailleurs été renforcées par la crise on n'a pas échappé en particulier les femmes dans le monde que la charge mentale est encore plus élevée quand on a les enfants à la maison donc ça c'est un autre défi vous avez tous les défis liés à l'intelligence artificielle et la robotique où l'ensemble des métiers vont être complètement transformés beaucoup risquent de disparaître certains vont être obligés d'être complètement réinventés il va falloir en créer de nouveaux et donc on ne veut pas prétendre aux jeunes qu'on les forme au métier d'hier ça ça ne marche plus et comment est-ce qu'on les forme au métier de demain qui n'existe pas je pense qu'il faut les former à relever des défis par exemple il y a plein de métacompétences autour de la capacité à relever des défis mais s'ils savent relever des défis je pense qu'ils inventeront leur propre métier même si leur métier même si leur métier disparaît il y aura toujours des activités humaines et professionnelles à inventer et donc si vous savez relever un défi vous aurez toujours du boulot parce qu'il y aura toujours des défis peut-être que le dernier défi sera qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de défis mais il restera au moins celui-là peut-être qu'on répondra par l'art par la créativité par d'autres réponses mais mais disons qu'autant qu'on puisse le prédire il restera beaucoup de défis donc je pense qu'il y a un certain de leviers qui sont en fait les leviers de transformation systémique du monde et donc tout ce qui va impacter l'ensemble de la société que ce soit les deux sujets que vous évoquiez ou une partie de ceux que j'ai déjà évoqués ont ça en commun et si vous avez des transformations sociétales c'est quoi la place de l'humain à l'heure où les machines apprennent par exemple ce défi-là il nous oblige forcément à repenser notre système éducatif parce que je ne sais pas vous mais moi j'ai été sélectionné sur ma capacité à mémoriser et à calculer et ça fait longtemps que les machines mémorisent et calculent beaucoup mieux et donc on voit bien qu'on a besoin de transmettre à nos enfants d'autres choses que des choses que les machines savent faire mieux qu'eux surtout moi ils se font remplacer par une machine mais si on sait développer leur humanité leur talent leur créativité leur compassion leur capacité à être des citoyens proactifs etc je pense qu'ils ont un bel avenir j'avais une petite question qui rejoint un petit peu une remarque qui rejoint ce que vous avez dit dans les principaux défis du monde de demain pour moi il y a quand même la question de la sobriété énergétique et on peut quand même se demander est-ce qu'on ne va pas un peu droit dans le mur en ne faisant qu'utiliser des outils numériques qui par définition sont énergivores et on peut dire un peu répondu mais du coup est-ce qu'on ne ferait pas mieux de miser sur l'humain plutôt que sur le numérique dans le monde du futur voilà et puis une question peut-être plus globale mais est-ce qu'on est dans une crise ou un basculement crise laisserait supposer qu'on a un retour à une situation d'avant qui serait normale or a priori on est quand même dans un basculement un changement de société sur ce niveau-là donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus je suis d'accord pour dire que le numérique consomme beaucoup d'électricité et quelque part toujours plus puisque la puissance de calcul progressant on continue à augmenter la consommation d'énergie tous nos outils numériques tous les centres de calcul ça c'est une certitude je pense qu'une partie des outils numériques peuvent nous faire économiser de l'énergie et voir de la ressource matérielle dans certains cas c'est possible est-ce qu'il vaut mieux par exemple photocopier du papier ou envoyer des mails voilà ça se discute y compris en période de confinement suivant que les élèves n'ont pas accès au numérique ils peuvent être invités à réutiliser du papier mais le papier aussi ça consomme de l'énergie ça consomme de la matière voilà donc faire le bilan environnemental systématique de l'ensemble des technologies non seulement dans l'éducation mais dans l'ensemble de la société ça me semble être une priorité et essayer de développer des méthodes qui soient moins consommatrices systématiquement à tous les niveaux mais y compris par exemple d'inviter les élèves à faire le bilan carbone de leur établissement pour prendre un exemple très concret et éventuellement se débrouiller en maison ils peuvent faire ça à tous les niveaux donc là nous on travaille aussi là-dessus avec les aventuriers d'entrepocène et avec le labo 1.5 et maintenant les écoles 1.5 donc les écoles qui essaient de positionner dans une trajectoire de notation de seulement 1.5 degrés et pas de 3,5 ou 7 donc ça c'est je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus après il peut y avoir des algos plus énergivores que d'autres il peut y avoir des usages du numérique qui sont plus faciles à justifier d'un point de vue aujourd'hui une bonne partie des consommations viennent des vidéos par exemple qui ne sont pas toutes nécessairement éducatives ou même inspirantes mais il y a tout un tas d'entreprises qui ont comme modèle économique de rendre les gens addicts à leurs produits que ce soit des vidéos que ce soit des réseaux sociaux ou autres donc apprendre aux jeunes à ne pas devenir addict par exemple c'est probablement une des meilleures manières parce que l'addiction il y a l'addiction à tous les sujets numériques mais il y a l'addiction à la consommation de n'importe quel bien si vous êtes addict vous surconsommez c'est mauvais pour votre santé c'est mauvais pour les ressources que vous surconsommez à cause de votre addiction donc ça c'est vrai de toutes les addictions donc je pense qu'il y a inviter les jeunes à prendre soin d'eux des autres et de la planète de manière systématique en le liant avec des cours de SVT ou des cours de philosophie ou des cours de littérature ou des cours de science ou d'art ou de technologie je pense que c'est possible je pense qu'il y a un besoin de prise de conscience en fait et c'est pas tant d'interdire un truc en classe qui va aider la prise de conscience mais c'est éventuellement en les invitant à parler de leurs habitudes face au numérique qu'on peut peut-être mieux les aider ou face à l'ensemble des addictions auxquelles ils sont confrontés je ne sais pas si vous connaissez ce rapport OMS-UNICEF qui a été publié dans le Lancet en février de l'année dernière mais qui nous parle de la santé des enfants et qui nous dit que les jeunes qui naissent aujourd'hui particulièrement ceux que vous avez en classe n'auront pas l'espérance de vie de ceux qui sont venus au 20ème siècle et ça c'est à cause de toutes ces addictions de toute la pub qui est derrière et la pub est elle-même énergivore et en plus elle nous fait consommer des choses qui ne sont pas spécialement bonnes ni pour la santé des individus ni pour la santé de la connaissance donc il y a tout un tas de prises de conscience individuelles et collectives à promouvoir auprès des jeunes je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions je me sens qu'il y a un deuxième aspect que je les appelais entre temps non non vous avez répondu mais du coup vu que vous l'abordez à l'anthropocène c'est quand même un concept que beaucoup de personnes ignorent donc en gros comment est-ce qu'on peut penser l'école de demain si on n'arrive même pas à penser le monde dans lequel on est aujourd'hui ça c'est indépendamment du numérique ça c'est c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à concevoir oui mais il y a des manières très illustratives de penser l'anthropocène j'ai un collègue chercheur au Weissman en Israël qui a publié il y a quelques mois une étude où il montre que la masse des objets produits par l'homme que ce soit des tables des chaises des voitures des bâtiments ou des routes si vous faites la somme de toute ça de toute cette masse c'est une masse qui est supérieure à la biomasse produite par l'ensemble du vivant en une année d'accord donc c'est à dire qu'aujourd'hui ça dit bien l'anthropocène c'est à dire que la masse produite par nos technologies est supérieure à la biomasse produite par le vivant c'est l'année où ça vient de se produire on est à un point de bascule par rapport à ça qui est assez illustratif et donc cette cette transition cette crise ou ce moment de bascule ou de bifurcation on voit bien qu'on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça et il va falloir inventer des manières inspirées du vivant avec du ménétisme et tout une autre chose pour penser beaucoup plus de recyclage beaucoup plus de circuits courts beaucoup plus de sobriété et une capacité à éventuellement à se à se tourner y compris plus vers soi-même c'est à dire que mieux se comprendre par exemple Socrate et connaître toi-même à mon avis c'est au moins autant d'actualité que jamais mais c'est pas sur les réseaux sociaux où il y a tout un tas d'addictions où vous vous souvenez peut-être de ce que disait le PDG de TF1 il y a quelques années il disait que son métier c'était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola mais c'est ce que font tous les réseaux sociaux aujourd'hui et pas seulement à Coca-Cola et donc est-ce que ce temps de cerveau disponible qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on s'en sert pour développer son potentiel pour aider les autres ou est-ce qu'on s'en sert pour être addict et manipulé quelque part par des intelligences artificielles qui nous vendent de la pub ou qui cherche à nourrir de fake news parce que c'est la meilleure manière de nous garder prisonniers d'un certain nombre de réseaux sociaux et d'attitudes addictives Grégory je prends le nom mal répondu à toutes vos questions mais si ça vous intéresse je suis en train de finir tout à l'heure Stéphanie parlait d'apprendre je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Et si nous et j'essaie de dire si nous changeons ceci ou si nous changeons cela qu'est-ce qu'il faudrait changer et comment et donc je pense qu'il y a besoin de passer de je repense l'éducation à je repense la société qui va autour je pense qu'il y a eu pour moi deux points de bascule précédents historiques qui à mon avis sont intéressants qui sont en fait à Athènes où on pense une société un début de démocratie où plein de gens n'avaient pas n'étaient pas des citoyens ni les femmes ni les pauvres ni les esclaves ni les migrants ni les enfants mais quand même on avait commencé à penser un début de démocratie et on a pensé simultanément l'éducation la démocratie la philosophie la science les lieux de débat et les lieux d'échange y compris commerciaux à une même échelle de temps et d'espace et puis au moment des lumières on a repensé le même package mais cette fois-ci on l'a pensé à l'échelle de la nation et entre temps on avait une technologie plus puissante que l'écriture qui était la seule technologie des grecs avec la parole et qui était la technologie de l'imprimé et je pense qu'aujourd'hui on a besoin de repenser encore une fois ce même package mais à l'échelle globale et il se trouve qu'on a le numérique qui peut nous aider à penser à des échelles globales et donc mais on a aussi toutes les contraintes environnementales qu'il faut prendre en compte systématiquement donc comment est-ce qu'on ouvre ces débats à multi-échelles et sur l'ensemble de ces questions où il faut non seulement repenser l'école mais aussi repenser la société repenser notre relation à la nature notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres je pense que tous ces sujets sont connexes les uns des autres et j'ai appelé ça Essinou et le dernier chapitre ça sera Essinou où nous invitions chacun à écrire son propre chapitre de Essinou y compris chaque élève chaque classe donc si vos élèves ont envie de jouer à Essinou je serais ravi de savoir ce qu'ils ont à dire sur ce sujet donc j'ai noté en fait quand on a été amené à réfléchir sur quelle école pour demain ce qui n'est pas évident c'est déjà de savoir ce que concrètement on peut faire aujourd'hui parce qu'on voit bien vers quoi on aimerait tous aller enfin ce qu'il faudrait que l'on travaille avec nos élèves la manière dont on pourrait en tout cas amener les choses après la difficulté c'est parfois sur le quotidien le maintenant et de comment est-ce qu'on met comment est-ce que on prend une petite une petite pierre ou une petite graine je pense qu'on peut appeler et puis se dire ben voilà je m'attaque déjà à ça ouais je pense que on a il y a plusieurs choses par rapport à ça moi je pense que Socrate avait probablement la meilleure manière de le faire qui est de poser des questions et quelque part c'est un peu ce que vous avez fait aujourd'hui c'est un peu ce qu'on essaie de faire ensemble et je pense que ça commence par des questions et donc se demander quelles sont les questions des uns et des autres et s'offrir du temps de l'espace de questionnement c'est pas facile Socrate a mal terminé parce que la société n'est pas toujours mûre pour ces questionnements je pense qu'aujourd'hui vu l'ensemble des crises et des menaces sur la situation dans laquelle on est ne pas se questionner c'est ça qui devient presque criminel parce que si ne pas se questionner nous amène dans le mur alors il est criminel de ne pas se questionner pour essayer d'autres choses mais comment est-ce qu'on s'organise individuellement collectivement pour faire ça je pense que ça peut se faire un peu à toutes les échelles mais c'est vrai que à mon avis pour pouvoir le faire en dehors de l'échelle très personnelle dans laquelle on interagit au quotidien ce qui n'est déjà pas rien je pense qu'on a besoin du numérique typiquement pour créer du lien entre ceux qui se questionnent de la même manière et parce que comme ces réponses comme ces questions sont plus ou moins faciles à formuler mais les réponses sont probablement très complexes il va falloir mobiliser beaucoup d'intelligence collective issue de différents lieux pour vraiment avancer donc ce qu'on essaie de faire au niveau du CRI c'est de créer des intelligences artificielles qui peuvent aider à faire ce que j'appelle un GPS de la connaissance et même un GPS des rêves vous avez l'air poly je ne sais pas mais juste pour vous expliquer en quelques mots l'idée c'est qu'on a une intelligence artificielle qui a lu tout Wikipédia et qui fait en machine learning ce qu'on appelle du texte ouvec donc du texte tout vecteur donc en fait ça prend des textes par exemple les pages Wikipédia et ça les transforme en des vecteurs et je ne sais pas qui est prof de maths ou qui a vu un vecteur récemment dans votre auditoire mais vous savez que dans un espace vectoriel on peut calculer des distances et donc on peut calculer des distances entre deux textes et quand on peut calculer des distances on peut calculer des proximités et donc on peut dire mais tiens ces deux textes sont relativement proches l'un de l'autre et donc on l'a fait avec tout le corpus de Wikipédia et aujourd'hui on peut le faire avec tout le corpus de textes que les gens voudront bien partager donc si par exemple vous écriviez quel est votre rêve et bien je peux vous dire si vous êtes le seul à avoir ce rêve ou s'il y a d'autres gens qui ont des rêves proches je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson de John Lennon mais dans Imagine il disait et en fait l'idée c'est que si vous rêvez tout seul il y a des gens pour ça reste un rêve mais si vous êtes capable de partager votre rêve et de le co-construire avec d'autres ça peut devenir une réalité et donc c'est là où si on partage nos questionnements si on partage nos rêves si on partage nos projets si on peut rencontrer des gens qui ont envie d'avancer dans les mêmes directions au lieu que l'intelligence artificielle optimise votre trajet en voiture ou votre capacité à rencontrer sur Tinder ou autre quel ou tel type de personnalité vous pouvez rencontrer des gens qui partagent les mêmes rêves que vous et commencer à construire ensemble quelque chose qui a du sens pour l'un et pour l'autre je ne sais pas si c'est clair ce que je dis mais en tout cas c'est le genre de piste sur lesquelles on essaie de travailler Cathy je ne vous entends pas moi n'hésitez pas à l'écrire Cathy dans le chat c'est ce que j'allais dire c'est là qu'on voit que la technologie si elle n'est pas là pour nous censurer elle n'est pas toujours là pour nous aider pour finir pendant que Cathy écrit en fait on peut relier les projets de type Essinou et les projets de type GPS des rêves c'est-à-dire que si vous me dites quel est votre rêve pour le collectif c'est un peu ça Essinou je peux vous dire si vous êtes la seule classe à avoir ce rêve ou s'il y a 250 autres 3 autres classes à travers la France et éventuellement vous mettez en relation avec d'autres qui ont le même type de questionnement ou le même type de projet ou le même type de rêve donc ça le mettre à disposition des élèves et des classes et des profs je pense que ça sera très utile on peut mettre à disposition tous les citoyens quel que soit leur âge mais moi je tiens à ce que ce soit à disposition en particulier des gens donc le bouquin n'est qu'un prétexte quelque part et une manière d'expliquer avec un peu plus de mots ce que je vous dis un peu malheureusement maintenant je crois que le bouquin sera bien écrit mais en tout cas je suis aidé par le même auteur le co-auteur qui est Emmanuel Davidencoff qui a une belle plume lui il sait parler plus simplement que moi ça aide à faire passer des mécaniques et puis ça reprend aussi ce que Anne-Hélène disait tout à l'heure alors Anne-Hélène nous a quittés mais elle est sur mon téléphone donc elle nous entend aussi la technique a bugué aussi mais en tout cas ça reprend aussi un peu ce que disait Anne-Hélène tout à l'heure par rapport donc Anne-Hélène est enseignante et au sentiment que parfois on est chercheur on a envie mais qu'on peut se sentir seul et ce genre de voilà je connais plusieurs personnes qui sont là et c'est vrai que parfois on peut se sentir seul aussi dans son établissement dans ses envies de faire bouger un petit peu les choses d'être voilà on se sent seul en tout cas par rapport à nos intentions nos projets et donc ce genre de ce genre de GPS ou de projet et si nous ça pourrait aussi nous permettre de nous rencontrer les uns les autres et de ne pas rester juste dans notre contexte notre établissement mais aussi de pouvoir nous ouvrir et de construire de co-construire tous ensemble si je peux me permettre je trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas que la question de la solitude il y a aussi la question de l'épuisement et je pense notamment à ces jeunes enseignants qui rentrent dans le métier à qui on demande de faire plein de choses en même temps la question de la priorité elle est difficile à quoi je me consacre en premier il y a ce que j'ai entendu il y a la formation il y a la réalité de terrain il y a ce que j'ai envie de faire et il y a aussi de même que pour pour les jeunes parce que le numérique ok c'est les jeunes mais c'est aussi les jeunes enseignants toutes les informations diverses diffusent qui arrivent en même temps il y a un tri d'informations à faire une réalité de métier qui est parfois aussi compliquée plein d'injonctions différentes et je trouve que c'est compliqué aujourd'hui aussi de soutenir d'accompagner d'être présent sur ces différents enjeux différents débats on a parlé beaucoup de défis pendant cette web conférence et on demande je trouve que la réalité de métier aujourd'hui elle demande des compétences qui ne sont pas simples à la fois d'analyse de prise de recul d'être dans le terrain et en même temps de performance et tout ça peut créer comme un épuisement qui n'est pas si simple que ça donc voilà c'était juste aussi un petit point et un petit point de réflexion par rapport à tout ce qu'on a pu se dire Merci Antonio disait un petit peu des choses un peu équivalentes tout à l'heure avec l'enseignement et son manque de formation je pense que ce besoin de prendre soin de soi des autres et de la planète mais ça commence par prendre soin de soi et en fait le burn out est quelque part toujours plus vrai la crise a encore augmenté le taux de dépression et le taux de fatigue et la perte de sens dans toujours plus de métiers je pense que les enseignants en font partie même si quelque part ceux qui pouvaient fantasmer d'une école sans enseignants ont bien vu ce que ça donnait donc je pense que le rapport de force politique est un peu meilleur aujourd'hui qu'il n'était humain sur ce sujet mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté par rapport à ça mais je pense qu'on est typiquement en France un pays dans lequel on n'enseigne pas l'intelligence émotionnelle on n'insiste pas à comprendre les signaux qui nous viennent de notre corps de notre esprit et des autres et cette capacité on n'est pas juste des machines à apprendre ou à enseigner on est des êtres humains avec une complexité une biologie une sociologie une psychologie et je pense que le nombre de gens qui se savent vulnérables a beaucoup augmenté avec cette crise et c'est il y a une assez belle citation de Confucius où il disait en fait on a deux vies et la deuxième vie commence quand on sait qu'on en a que nous donc je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en train de rentrer dans leur deuxième vie et je pense que c'est vrai des individus c'est vrai des collectifs et des organisations voire de la notre civilisation et ça il y a plein d'êtres humains d'organisations d'institutions d'entreprises qui pouvaient se sentir immortels et qui voient bien que par exemple la démocratie américaine est probablement en train de rentrer dans sa deuxième vie si vous voyez ce que je veux dire donc il y a tout un tas de transformations et cette capacité à se savoir vulnérable et à l'accepter comme quelque chose de naturel et de profondément humain est en fait une bonne chose si on sait prendre du recul par rapport à ça parce qu'une fois qu'on est vulnérable et on est tous nés et on ne peut plus être vulnérable aucun d'entre nous n'aurait survécu s'il n'avait pas été aidé et donc on est vulnérable mais interdépendant et donc cette interdépendance et donc ça peut aider aussi à passer d'une hypercompétition à des formes de coopération et de solidarité et ce n'est pas facile parce que typiquement pour devenir enseignant on a joué le jeu de la compétition pendant des années et des années et passer d'un jeu d'un jeu de compétition à un jeu de coopération ce n'est pas simple surtout si on a tout misé sur le fait qu'on était un bon élève ce qui d'ailleurs peut nous empêcher de comprendre comment faire réussir de mauvais élèves entre guillemets ou en tout cas des élèves en difficulté donc il y a besoin d'un vrai recul sur soi je pense qu'il y a besoin d'un changement culturel et ce changement culturel il passe par un recul personnel et typiquement il faudrait des accompagnements là-dessus et le fait qu'il y ait aussi peu de psychologues scolaires de médecins scolaires et de médecines du travail dans le monde de l'éducation est juste criminel de mon compte parce qu'on a besoin de cette transformation et de cette capacité à prendre soin de soi et c'est l'institution qui doit aussi prendre soin des individus qui sont dans son sein et ça je pense qu'il y a de très gros enjeux par rapport à ça on est loin d'être bien organisé mais si on commence à changer cette culture et bien en fait on se sent plus mieux parce que quand on prend soin des autres en fait on prend aussi soin de soi quand on prend soin de soi on prend aussi mieux soin des autres et on prend aussi mieux soin de la planète donc en fait ces trois sujets sont très liés il y a Gattari qui est un philosophe de la fin du 20ème qui disait on a besoin d'une écologie psychique d'une écologie relationnelle et d'une écologie environnementale et on a besoin de travailler sur les trois et il se trouve que les réseaux sociaux typiquement surstimulent nos psychologies en utilisant nos failles pour nous manipuler et nous garder dans les bulles donc si on passait un peu moins de temps sur les réseaux sociaux en moyen on irait mieux et le taux de dépression en particulier chez les jeunes filles a fortement augmenté avec l'utilisation des réseaux sociaux pour donner juste cet exemple là donc il y a un vrai besoin de recul et la santé mentale est devenue une priorité dans ce nombre de pays pas encore en France pas encore dans le système éducatif mais je pense que ça devrait être une priorité non seulement pour les enseignants mais aussi pour les jeunes et pour les parents parce qu'elle a pu enfin formuler sa question et je pense que c'est pas facile pour les parents parce qu'en moyenne ils ont 30 ans de plus que leurs enfants et en moyenne ils ont pas forcément le même niveau d'éducation que les enseignants et donc comment accompagner au mieux les parents c'est pas simple et donc de manière intéressante à la fois à Gennevilliers et à Creil dans les zones d'éducation prioritaire quand on a lancé des programmes saventuriers spontanément au bout d'un moment on a eu des parents qui sont pas les parents les plus favorisés c'est pas des parents du 5e arrondissement dont beaucoup étaient des mamans d'ailleurs y compris Voilé qui sont venus en nous disant mais nous aussi on est des mamans chercheuses et quelque part elles se sont rendues compte que face au changement du monde elles s'en sortiraient mieux si elles créaient un collectif et si elles utilisaient une partie des méthodes qu'elles avaient découvertes avec leurs enfants c'était les enfants qui étaient en primaire donc c'est intéressant parce que c'est et moi j'ai discuté avec ces mamans et elles m'ont dit mais oui on est des mamans chercheuses et je leur ai demandé est-ce que c'est uniquement en robotique parce que leurs enfants avaient travaillé sur un projet de robotique et dire non non c'est dans l'ensemble des questions de vie auxquelles on est confronté pour nos enfants ou pour nous-mêmes et ça je trouve que c'est intéressant c'est d'arriver à créer une forme d'émancipation d'agentivité de capacité à rendre les parents acteurs non seulement de l'éducation de leurs enfants mais aussi de l'école voire de la société dans laquelle ils vivent et pas être simplement un peu les dernières roues du carrosse qui sont juste là pour signer tel ou tel papier à la rentrée pendant l'éducation je rajouterais que c'est dans tout ce que vous avez dit en termes d'écologie j'irai jusqu'au mot intégral sans aller trop loin mais tout ce qui est dans l'idée de prendre soin de soi ça se met déjà en place il faudrait le mettre en place avec des enfants très jeunes parce qu'ils sont aussi très ouverts à prendre soin de l'autre et plus on le mettra en place tôt mieux on pourra initier ça aussi par ricochet chez les mamans chez les parents et ça peut à un moment donné faire un peu comme des roues dans l'eau donc petit à petit on va réussir à aller plus loin mais là aussi c'est un changement de paradigme et de posture qui n'est pas aussi simple puisqu'on est aussi parfois avec des familles moi je suis un ancien chef d'établissement où voilà les premières questions qu'on peut encore poser c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qu'est-ce que tu as appris mais surtout quelle est ta note etc donc on est aussi dans un glissement qu'il faut opérer tranquillement donc on est dans une temporalité mais il faudra je pense beaucoup de temps pour amorcer en fait cette bascule et que les parents et les enfants l'intègrent au fur et à mesure en tout cas le prendre soin de soi moi il me paraît vraiment essentiel et dans toutes les couches de la société ça je le rejoins complètement je suis entièrement d'accord je suis incomplé sur le fait que plus on commence jeune mieux c'est et que c'est possible de faire des activités dès la maternelle sur ces sujets ça se fait dans l'ensemble des pays ça se fait dans la France dans son milieu de lieu on prend le cas dessus nous par exemple on a des saventuriens en maternelle il y a aussi des moi je vous dis il y a des petites anecdotes qui sont drôles mais il y avait une petite fille qui s'est réveillée un jour de sa sieste et qui dit à ce moment ah maman j'ai rêvé que je faisais de la poudre sur l'axone d'un neurone donc à 4 ans ma mère était un petit peu surprise et il y en a un petit garçon qui dit à son père non non mais papa il faut que tu me donnes vite à manger parce que mon cerveau n'a pas suffisamment de sucre donc j'ai besoin de manger mon goûter enfin voilà c'est aussi une manière pour les enfants chacun peut me dire à sa porte mais c'était intéressant d'entendre ces témoignages là ce que je dirais il y a aussi des discussions philosophiques qui peuvent avoir lieu de ces âges là et à tous les âges il y a tout un tas de questions de ce genre il y a à propos de prendre soin de soi mais aussi de ses enfants vous connaissez probablement maintenant les chiffres de l'inceste et de la maltraitance qui sont quand même très élevés dans tous les milieux mais il y a des études américaines qui sont peu connues en France mais qui à mon avis sont essentielles autour de ce qu'on appelle ACE en anglais comme ACE ou Adverse Childhood Experience et donc il y a le Center for Disease Control qui a publié un sommet d'ouvrage là-dessus il y a pas mal d'écoles qui sont apparaîtes ça pour dire en fait que si vous prenez ces questions de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle si vous prenez les questions de violence intrafamiliale parce que souvent la mère peut se faire battre si vous prenez le fait qu'un certain de parents sont addicts ou un certain de membres de la famille pour se retrouver en prison si vous prenez le fait qu'il y a tout un tas de carences psychologiques ou alimentaires ou affectives qui peuvent exister dans les familles si vous prenez cette dizaine de critères là si vous interrogez des jeunes et des moins jeunes sur ce qu'ils ont subi l'un de ces dix critères il n'y a que un tiers des américains qui n'ont subi aucune aucun de ces problèmes déjà c'est très faible et vous en avez 15% quand on a vécu 4 et je crois 11% quand on a vécu 8 quand on a vécu 6 et et si vous regardez ceux qu'on a vécu 4 et plus ils ont des tonnes de problèmes de santé par la suite ils ont des tonnes de problèmes de décroche de violences qu'ils risquent de faire subir à leurs propres enfants ou de violences sociales dans lesquelles ils sont impliqués typiquement et ils ont 30 fois plus 20 fois plus de chances de suicider 30 fois plus de chances de décrocher au niveau scolaire et donc si vous avez des jeunes entre guillemets un peu turbulents autour de vous la probabilité qu'ils aient eux-mêmes vécu des moments très difficiles à la maison est très élevée et donc il y a un mouvement anglo-saxon qu'on appelle Trauma Sensitive Schools qui sont donc des écoles dans lesquelles on a formé l'ensemble des acteurs de l'école qui peuvent être évidemment les chefs d'établissement mais aussi les infirmières scolaires mais aussi les profs éventuellement les cantinières ou l'ensemble des acteurs y compris les parents on peut transformer ça et vous pouvez avoir dans les endroits les pires vous pouvez jusqu'à augmenter d'un facteur 5 le taux de réussite et diminuer d'un facteur 10 le taux de violence ou de renvoi ou de problèmes de style donc arriver à changer la culture d'une culture de la compétition et de la violence à une culture du soin et de la coopération c'est possible en tout cas ça se produit dans un certain nombre de lieux je ne dis pas que c'est facile mais on peut s'en donner les moyens on peut se définir comme une priorité et une des bonnes manières je reviens un petit peu sur la question de Cathy sur autre chose que numérique mais c'est typiquement former des parents c'est la meilleure manière de briser le cercle de la répétition de la violence une bonne partie de ces violences sont dans des cercles de reproduction d'une génération à l'autre et si vous voulez former typiquement avant même la scolarisation de l'enfant voire avant même la naissance de l'enfant avec des sages-femmes ou des infirmières ou des travailleurs sociaux et autres vous pouvez complètement changer les perspectives autour de ça Merci beaucoup je vois Laure qui avance Stéphanie peut-être soit prendre le relais est-ce que une toute dernière question ou une conclusion à apporter François Tadelli par rapport à cet échange qui a été plus que fructueux et qui va nous emmener sur des espaces de réflexion à mon avis assez intenses après Est-ce que quelqu'un avait une dernière question ? Non ? En tout cas ça a vraiment merci beaucoup François Tadelli parce que je pense qu'on ressort tous là avec la moulinette qui est en route des envies des projets voilà je vois Émilie avec des débats en tête peut-être il y a plein plein de choses en tout cas qui ont comment dire il y a des lumières qui se sont un petit peu allumées partout donc merci beaucoup pour comment dire voilà le fait d'allumer en tout cas ces lumières dans nos cerveaux nous tous c'est la dernière c'est la dernière web conférence on voulait juste vous dire avec Évelyne combien on avait été heureuses vraiment heureuses de partager ce moment avec vous qui est une expérimentation aussi nous sommes vraiment dans cet esprit d'expérimentation depuis le début de l'année vous le savez je vois Gilles qui effectivement nous verrons l'année prochaine comment nous organisons les choses nous avons comme vous le savez plein d'idées aussi par ailleurs donc nous revenons vers vous très vite